Bande d'incapables, allez vérifier l'endroit sur la carte et retenez-le cette fois. Il faut aller inspecter les alentours du lac Ilia. Et c'est un ordre qui vient d'en haut, c'est clair ? Ok, et ben voilà. On a retrouvé Irian. Vous pensez qu'il va s'en sortir ? Calme-toi, mon petit. J'ai fait appeler le médecin. Un enfant Zora ici ? C'est pas commun. Je me demande ça en rapport avec l'incident dont ces soldats parlent de tous les toilettes. Tout à l'heure. Ah, quel est mon ventre, toi ? Où est-ce que j'ai... J'en fais un peu trop, là. Désolé, mais... Tu sais que... Ce que c'est ? Aucun d'entre eux ne peut sentir ta présence. Qui, 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 qui ? Ok, il faut aller au lac Ilia. J'ai compris. Ok, il y a toujours la... La boboule. Ah. Je crois qu'il faut aller chercher le médecin. Mais... Je ne sais plus... Comment faire ? Non, c'est pas là. Je crois qu'il faut aller dans sa boutique, il me semble. Le médecin, il est par là. Mais... Pour y rentrer... Il faut passer... Par un autre côté. Mais je ne sais plus c'est où. Je réfléchis, je réfléchis. Euh... Non, le médecin, il est là-bas, normalement. Normalement, hein. À moins que ce n'est pas tout de suite qu'on peut aller faire le médecin. Ce qui me paraît bizarre. Cabine médicale. Je crois qu'il faut apporter l'os. D'après ce que je me souviens, l'os, il faut le prendre... Et aller le donner à un chien. Ah. Mais je crois que c'est le chien qui est... Alors... Ah bah non. Donc, ce n'est pas ce chien-là. Enfin, ce n'est pas par ici. Euh... Oh bah... On va aller au Lacky là, il y a, et puis... YOLO, quoi. YOLO. Mais ce qui me semble bizarre, c'est pourquoi... Je n'ai pas le... Le point, quoi. Là, il va pas... Il faudra des bombes. Viaduc, il y a... Viaduc, il y a... Ah, c'est ça, le Lack. La vie. Non. Il me semblait que... Il y avait une pierre de champ, ici. Eh, ce n'est pas un truc bizarre depuis tout à l'heure. Ah. Oh, mais salaud ! On s'est fait voir vite, on trouvera moyen de sortir de là. Voilà, c'était simple. Lague, il y a. L'eau. On a eu chaud. Heureusement qu'il y avait de l'eau, beaucoup d'eau. Seulement, c'est un lac, non ? Il ne devrait pas avoir plus d'eau ? La source de l'esprit devrait se trouver quelque part par ici. Bon, il n'y a qu'à explorer un peu les alentours. Le niveau de l'eau baisse encore plus vite que je le pensais. A ce rythme, l'assèchement complet du lac qu'il y a n'est plus qu'une question de temps. Il n'y a plus une seule goutte provenant du village en amont. La rivière prend sa source dans notre village. Il n'y a aucun doute, il est arrivé quelque chose au nôtre. Mais comment on fait pour retourner au village ? Dans la situation actuelle, il est impossible de s'y rendre à pied. C'est plus mon âge, c'est plus mon âge ce truc-là. Le palpitissiment parc d'attractions aquatiques de Tobi et Lasca. Célèbre pour sa grande réouverture au fond du lac. Tous les poissons bienvenus. Bon, lac en ce moment, ça ressemble plus à une marocanare sans canard. C'est à se demander si les auras n'ont pas trafiqueté quelque chose en haut ou en amont. A moins que l'esprit machin truc du coin soit d'humeur chagrine. C'est pas comme si j'allais me plaindre à qui que ce soit, vu que je n'ai toujours pas d'aile pour aller voir là-haut. Un client ? Un monstre ! Alors, il faut que j'aille voir... Il a dit l'esprit machin chose... Oh bah... Ouais, j'ai tapé le monstre. Oh bah... Oh... Queeees... Queeees... Oh... Oh... Ça va être problématique ! Ça va être problématique ! Moi aussi je vais en appeler un... Ou pire ! Il ne se passe rien, amance ! Je suis censé le choper. Comment je suis censé attraper ça ? Ok. Ah mais si tu te sens, ça va être compliqué. Ah bah voilà ! C'est bon, j'ai tué ! Ah, ben voilà ! Y'a eu Koukot ? Quoi ? Oh là, on se calme ! Tadou, ton maître, maintenant c'est moi ! Eh, on a quitté ce crétin d'en pluer pour remonter le fleuve jusqu'à sa source ! Ok. Donc en fait, il faut remettre de l'eau déjà, et après on va pouvoir aller voir le maître du lac, enfin de la lumière du lac. Je suppose que le dernier qu'on a vu près de la taverne doit être le dernier à récupérer. Euh, je regarde, je vais juste faire une petite sauvegarde. On ne sait jamais. Si c'est un rebug... Ok. J'ai pas compris ce qu'il faut faire. Il faut juste avancer, c'est ça ? Ah ! Ok, c'est pas ça ! Eh oh, fais attention ! Qu'est-ce qu'on fait ? On réessaye ? Oui. J'ai pas bien compris ce qu'il fallait faire en fait là. Est-ce qu'il faut casser un truc ? Il faut... Non. Ok, je peux pas taper dedans. Ah ok, j'étais trop bas. J'ai vu le trou en haut, c'est bon. Bon. C'est bon. C'est bon. J'ai vu le troupe. C'est en train de me jeter des cailloux sur la bouche. Ok. Oula, je vois des stalakmites. Non, stites. Stalactites. Ok. Pour l'instant, je ne vois pas trop de problèmes. Bon, bah, il faut monter, quoi. Ok, ce n'était pas si difficile que ça, en fait. Ahem. Ah, je vois une pierre à loup. Rivière Zora à Mont. Hé, on est déjà arrivé ? Cette oiseau ne paye pas de mine. Mais il est plutôt doué. Et donc, où se trouve le village de Zora ? Allons voir. Il fait froid ici. Dépêche-toi, tu veux ? Ah, une madame. Bon sang, qu'est-ce qu'ils fabriquent, les Zora ? La rivière est à sec. Comment je fais, moi ? Je ne peux même pas bosser dans ces conditions. Ah, pfff. Et ce froid. Moi, c'est la chair humaine qui me manque le plus. Allo ? Allo ? Ok, je ne peux pas sauter là. Je pense que c'est là-bas qu'il faut aller. Il faut suivre la rivière, c'est ça ? C'est ce qui me paraît le plus logique. Pour l'instant. Ah. Village Zora. Ah, il fait froid alors dans... Eh, mais... Qu'est-ce qui se passe ici ? Je trouvais qu'il faisait un peu frisquer, mais... De là à ce que tout soit emprisonné de la glace, il y a une marge. Qui, 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 qui ? C'est censé être un village des Zora, ici, non ? Pourtant, il n'y a personne. Avant de plus près, étage de trouver des Zora. Ça nous arrange. Plutôt que tout soit gelé. Essaye de grimper, pas mal. Ok. Ah. Là, si. Je peux continuer par là. Attends, attends. Ouais. Il n'y a que par là qu'on peut continuer, en fait. J'étais en train de réfléchir. Rappu. Je vais y retomber. Je peux le casser ? Ah oui, ça, je peux le casser. Bah oui. Et voilà. Ouais, ça ne vaut pas vraiment le coup de monter là, mais... Je suppose que c'est là. Hum... Ah, ok. Et voilà. C'est simple. Un portail. De TP. Oh, il y a un portail ici aussi. Maintenant, on va pouvoir se téléporter d'ici. Si tu veux respirer à nouveau un air pur du monde de la lumière, fais-moi signe. Ah. Je crois que j'ai trouvé les auras. Tu as vu ça ? On dirait des auras surgelées. Quand même, c'est très bizarre tout ça. Je me demande bien comment c'est arrivé. Hum. Qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut pas les laisser comme ça. Tu ne pourrais pas essayer de dégeler les auras ? Il suffit de faire fondre toute cette glace. Tu sais quoi ? Je vais t'emmener ailleurs pour que tu puisses réfléchir à la question. C'est un peu glauque ici. En plus, comme un temps, on peut se téléporter. Ici, on peut aller chercher ce qu'il nous faut ailleurs. Je veux que tu me téléportes. Alors, on est chez les auras. Le pont... Montagne de la mort. Je me souviens qu'il y avait une grosse météorite... ... qui était tombée du volcan. Et je me souviens aussi de l'avoir déjà fait dans le passé. Oui, ben voilà. Ce truc, ça fait un moment qu'il est là. Mais toujours aussi chaud qu'avant. Téléporte-le. Le village des auras. Et voilà. Bon, c'était simple. Ce n'est pas des énigmes... Ce n'est pas des énigmes compliquées. Ah oui, mais attends. Si je fais tout fondre, je vais me faire remporter par l'eau. Non, oui, peut-être. Ok, plus de glace. Ça devra aller mieux. Oh, ben voilà. Des auras tout propres. Enfin, des gelées. Qui auraient cru qu'un truc aussi dangereux puisse être utile ? Oh, les auras sont sauvées. Je pense qu'on peut repartir. La glace a fondu et l'eau coule à nouveau. On va pouvoir rentrer, prendre visite à l'esprit du lac qu'il y a. Ouais, il n'y a pas une personne importante. Ils n'ont pas... Ils n'ont pas... J'ai vu qu'il y avait une torche. Un instant. Je dois te remercier d'avoir redonné la vie à mon peuple et à cette source qui alimente tout Hyrule. Mon nom est Luthera. Je suis à la tête du village des auras et également la reine de mon peuple. En fait, on n'a pas vraiment fait ça pour vous rendre service ? Après l'attaque du village par les créatures de l'ombre Celsys, mon comte donnait à mort afin de faire un exemple pour mon peuple. Toi qui peux prendre l'apparence d'un noble animal, je voudrais te confier une tâche. Lors de l'attaque de nos terres, j'ai dépêché mon fils Lars vers le château d'Hyrule afin qu'il avertit la princesse Zelda. Mais je crains que le danger ne l'ait rattrapé. Je le sens, sa présence s'affaiblit peu à peu. Cependant, il n'y a rien que je puisse faire à présent, pas même donner ma vie pour mon fils. Alors je t'en conjure, tu dois sauver le prince Lars. Si tu y parviens, je t'octroirai la protection de l'eau. Ce pouvoir te permettra de te mouvoir librement dans les eaux profondes, comme le font les auras. Je t'en conjure, sauve mon fils. Si on le sauve, tu obtiendras le pouvoir de nager comme un Zora. Alors, qu'est-ce que t'en dis, le héron ? Mais ne veux pas voir le prince sous cette impérence de l'eau, hein ? Qui, qui, qui ? Bon, je suppose que t'es pas... que t'es pas pressé de rentrer dans le monde de la lumière, pas vrai ? Euh, ouais, là je vois une torche. Donc, il doit avoir un bâton ou une lumière quelque part, à un moment. Bon, bah tant pis. On va y aller à pied, puis on va voir ce que ça donne. Ah, il pleut. D'un côté, c'est bien, il pleut. Je vois un truc brillant, là, en bas. Avec le brusque, retour de l'eau, le courant est devenu très violent. La rivière mène jusqu'au lac, il y a. Ça te dit de profiter du courant ? Euh, si je dis non, je peux rentrer chez moi. Non, 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 non. Ah, maf. Bon, bah, on a été emportés. Je crois que le truc que j'avais vu de lumière, il faut venir quand on est humain. Lac, il y a. Bah, voilà. L'eau est remontée, déjà. Ça y est, tu es réveillé. Regarde, on s'est fait emporter par le courant jusqu'au lac, il y a. Comme je l'avais dit. En bonus, on a l'air d'être sur le pas de la grotte de l'esprit du poing. Qui, 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 qui ? Quelle chance. Allez, allez. C'est pas le moment de bailler au cœur, n'est-ce pas ? Bon, bah. On va aller voir l'esprit. Euh. Il me semble que c'est un serpent, non ? Je suis le dernier esprit de la lumière à être prisonnier du crépuscule. Héros, élus, dé, déesse. Tu es venu à point. Retrouve la lumière dérobée par les créatures des ondes. Ceci te servira de réceptacle. Un réceptacle de lumière. Enfin, un calice, oui. Bon, là, j'ai compris. Les insectes des ondes qui ont dérobé la lumière ne te sont pas inconnus. Dans le crépuscule, ce monde des ondes, les insectes des ondes, ne peuvent être vus par les humains. Récupère ma lumière pour libérer les dernières terres d'hyrules encore sous le jour du crépuscule. Ok. Et bah voilà. Il doit en avoir 16 à peu près, comme d'habitude. J'en vois un là-bas. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. L'insecte? Là aussi, je le vois. C'est plutôt simple, celui-là. Tu as vu cette herbe? Je me demande si tu ne peux pas l'utiliser pour appeler l'oiseau dégénéré de tout à l'heure. Si tu veux, si tu ne peux pas siffler, essaye de l'imiter en hurlant, pas trop loin. Oui, sauf que ce n'était pas ça que je voulais faire, en fait, à la base. Ok. Euh... Ouais. Bon.